Mais, au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Notre discours qu'on plaque sur l'autre On passe notre temps à faire ça On pense que ça c'est mieux Et moi je sais en tant que formatrice Combien de fois je plaque un Je crois pouvoir sauver, aider Et en fait je crois qu'on ne peut rien Pour l'autre Et je crois que c'est dans notre nature profonde Ça commence pas là Si si c'est bon, tu peux y aller T'es très bien au naturel, c'est parfait Non mais je me dis En fait on ne peut rien pour l'autre Alors du coup on sert à quoi Moi quelquefois je me dis En ce moment j'ai l'impression de me dépouiller On dirait peut-être pas comme ça Parce que je suis maquillée Mais au fond je me dépouille Il y a quelque chose que je dépouille Et je me dis mais alors Je sers à quoi ? Peut-être à rien Quel sens ça de faire mon métier En ce moment je suis dans ces questionnements là Et en même temps j'ai pas envie de quitter mon métier Mais je veux quitter quelque chose Que je mets dans mon métier Quelque chose qui veut sauver Quelque chose qui veut faire faire quelque chose à l'autre Le faire agir d'une certaine manière Alors que comme tu disais justement Laissons libre chacun Qu'est-ce que c'est bon de sentir la liberté ? Qu'est-ce que c'est bon de sentir quand l'autre se sent libre à nos côtés ? Moi les moments que j'aime le plus en mes stages C'est quand les gens y causent Mais ils n'existent plus Quelquefois ils me disent Ah Christelle on t'a oublié Je dis super Et je dis c'est génial Ils ont créé ça ensemble Ça c'est pour moi Ces moments de liberté C'est les meilleurs moments Mais est-ce qu'à trop d'avoir de liberté physique et psychique A trop autorisé et à être permissif dans une société On n'arrive pas à briser un ordre moral Parce qu'on pourrait se dire Bah chacun est libre de tuer l'autre Chacun est libre de tromper son conjoint Ou avec la voisine etc Chacun est libre de faire des excès Excès de vitesse Excès de bêtises Et cet excès de liberté N'empièterait-elle pas sur D'une part la liberté de l'autre D'autre part la sécurité de l'autre Par ailleurs et enfin Sur les sagesses Et les voies spirituelles De tout un chacun Je pense que c'est comme ça que le monde tourne C'est que nous avons tous notre liberté Et on en fait ce qu'on veut Ce que tu es en train de dire C'est ce qu'on fait Tout le monde veut faire ce qu'ils veulent Et notre problème C'est que nous avons instauré Dans cette société-là des règles Pour que nos instincts bestiales Ne nous détruisent pas tout d'un coup Parce qu'on se détruirait tous les uns Les uns les autres Mais c'est ce qu'on fait Parce qu'il y a en soi Il y a cette envie D'être ce qu'on aimerait être Pour pouvoir accéder à une sécurité Parce que la vie est très incertaine en fait On vit dans un monde C'est incertain On peut être On peut avoir de l'argent aujourd'hui Demain on n'a plus rien Qui veut avoir cette situation De ne plus rien avoir ? Personne Donc on construit la vie Sur des systèmes de sécurité On dit ça c'est ma maison Ma voiture Et ma maison avec sa clôture Avec mes amis dedans Avec mon petit barbecue Et on se dissocie des autres Plus on amasse des éléments de sécurité Plus on se sent insécure C'est-à-dire selon les études qui ont été menées Les gens qui possèdent le moins D'éléments de sécurité C'est-à-dire de biens De voitures De maisons D'armes Se sentent plus en sécurité Que ceux qui ont tout ça Voilà Moi je voudrais savoir avec toi Parce que On a des libertés Cet excès de liberté Fait que On se tue les uns les autres Voilà Par exemple l'excès de liberté De vouloir trop posséder Fait qu'on va prendre Une grande partie de la nation On va devenir extrêmement Milliardaire et riche Voilà Beaucoup d'opulence Des dépenses sont tuaires Etc Et puis Ça va être sur la privation Des salariés Des travailleurs Des personnes Qui vont être en bout de chaîne Finalement Est-ce que cette liberté-là Elle n'est pas bon De la Cantonner De la circoncire un peu Pour Pour pas qu'on s'embête Les uns les autres Alors Il faudrait que Tout remettre en cause C'est-à-dire Le système Il est basé là-dessus Chacun d'entre nous Veut réussir Dans la vie Et depuis le petit enfant Comme ça On t'explique Comment tu vas faire Pour y arriver Et c'est à partir De ce moment-là Que tu prends La liberté D'enfreindre les lois Parce que Tu vas détruire la forêt Tu vas détruire les mers Tu vas vouloir plus Et plus Et plus Et tu n'auras jamais assez Donc l'insatisfaction Elle est sûre Tu vas toujours avoir Cette insatisfaction Et tu seras toujours Dans la déception De ce que tu as désiré Parce que c'est la vie La vie n'est pas faite comme ça La vie n'est pas faite Pour que tu puisses Ramasser Ramasser tout le temps Pour moi, 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 moi Pour me sentir bien Parce que là Il y a un grand vide Et plus tu mets dedans Plus elle est vide On ne peut pas le remplir De cette manière Quand tu te rends compte De ça De ce phénomène-là Qu'est-ce que tu fais ? Je prends l'exemple Alors qu'on donne assez rarement A la télé Et dans les médias Ça doit être l'une des seules Je pense On va dire ça L'exemple d'un héritier Qui a une grande famille Une dynastie De génération en génération Ils se transmettent Des biens Des propriétés Et des usines Des industries Et cet héritier Se rend compte Histoire va Tu prends le documentaire Qu'a fait l'héritier De Johnson & Johnson Par exemple Il se disait Chaque année Réunion familiale Trois experts comptables Et les mêmes résultats A chaque fois Croissance à deux chiffres Gros profit pour notre famille Mais je jette un oeil sur le monde De plus en plus de gens pauvres De plus en plus de personnes Dans la misère De plus en plus de nature Détruite Souvent par nos propres entreprises Nos banques Et nos finances Quand tu prends conscience De ça Que fais-tu Parce que tu te sens coupable Quelque part D'avoir Ou d'être né Dans une posture Dans une position Qui fait du mal Tu vois Alors C'est pas toi Qui as choisi de naître Dans cette famille Mais t'es né dedans On va dire Mais si tu prends conscience Tu prends conscience D'une réalité Bien plus grande que toi Parce que tout ce que tu as Appris dans cette famille là Ce sont tes mémoires Et tu veux garder Tu vois Dans toute famille Il y a des mémoires Où on ramasse Des histoires Et ces histoires Deviennent partie de nous Je suis Moi je m'appelle Guy Et puis ma famille M'a dit Je m'appelle Guy Je suis comme ça Je fais ça Je fais ça Je fais ça Et je suis devenu ça En fait Mais toute cette histoire Que j'ai C'est que la mémoire Mais moi je suis autre chose Que ça Mais si je m'identifie à ça Et bien bien sûr Ce sera difficile de lâcher Mais la personne Qui prend conscience Que tout ça C'est une mémoire Et que tout ce qu'il est En train de faire Il est en train de détruire Le monde La conscience C'est l'intelligence De l'homme Et si tu es conscient Tu arrêtes Tu fais autre chose Tu changes Complètement Tu fais autrement Tu es révolutionné Tu n'as plus Le même concept Tu ne penses plus Comme l'humanité pense Tu penses dans le sens inverse Du courant de l'humanité J'aime ça En effet Si vous nous écoutez Alors il y a de rares chances Mais vous êtes héritier Vous écoutez ce message Vous êtes en train De vous désidentifier Vous voyez qu'il y a des choses Qui clochent Une révolution C'est en train de se produire En vous Et peut-être le monde À travers vous Est en train de changer Qu'en vois-tu ça Christelle ? Comment je vois Cette désidentification C'est ça ? Je pense que Je me dis souvent ça Le changement Ce n'est pas Rajouter des choses C'est en enlever C'est un peu Aller dans le sens D'enlever des choses Et donc ça peut être Enlever Tu vois Le changement Ce n'est pas de rajouter C'est de retirer C'est ça Et ça c'est la chose La plus dure C'est la chose La plus dure Et comme tu dis Mais il y a un moment Dans la construction De l'être On a besoin d'abord De ces pots De ces étiquettes Je suis ceci Je suis fils d'eux Ou fille d'eux Et puis à un moment donné C'est souvent Une situation Où on peut Se sentir inconfortable Moi je vois des gens Qui me disent J'ai tout Mais je ne suis pas heureux J'ai plein de choses Mais je ne suis pas heureux Et ça c'est un Bon indicateur De se sentir malheureux Je le dis avec le sourire Parce que Je pense que Nos souffrances Sont vraiment Des portes De changement Et quand la personne Se dit Au fond Parce que tout ça Ce n'est pas vraiment moi Peut-être que Moi je ne suis peut-être Pas tout ça Ou en tout cas Je peux avoir Les mêmes choses Mais je n'ai pas besoin De m'identifier à ça C'est à dire que Je peux être encore Quelqu'un de bien Même si je n'ai pas Cette maison Même si je n'ai pas Cette piscine Mais je peux aussi Être quelqu'un de bien Avec la maison Et la piscine C'est pas l'idée Je ne dépends pas De l'histoire de ma famille Et je ne dépends pas Des possessions Dont j'ai héritées Même si je les ai Aujourd'hui Et que je les gère Je peux les investir Autrement que ce qui a été fait Dans les siècles précédents Je pense vraiment Que ces aspects Matériels extérieurs Ne sont pas à bannir Enfin moi personnellement Avoir une belle maison Une belle piscine Je ne dirais pas non Mais c'est la relation Que l'on a avec Qui est à L'attachement Voilà c'est ça C'est si j'ai l'impression De n'être que Quelqu'un de bien Que quand j'ai Toute cette dimension Matériale autour de moi Ça c'est un problème C'est pas le problème D'avoir une piscine Ou une belle maison On s'en fout de ça Enfin c'est sympa Même en soi Et puis le monde Nous offre ça On peut en profiter Mais c'est la relation Que j'ai avec Qui est à questionner Et souvent les gens En fait Quand ils sont Ils se sentent un peu Dans le malaise C'est un bon signe C'est de se dire Ils sont en train Finalement De s'ennuyer De leur système Ils en ont marre De leur système Et c'est bien Quand les gens S'ennuient de leur système On se dit J'en ai ras-le-bol de ça Parce que c'est le début Du changement Est-ce que tu disais Tout à l'heure Sur le travail Tu disais que Tu aimes bien ton travail Tu voudrais pas l'abandonner Mais moi J'étais en train De juste penser à ça Ce qu'on est en train De dire là En fait C'est pas le travail C'est ce qu'on en fait Du travail Tu vois Parce que Il faut pas que c'est le travail Qui fasse de nous Ce qu'on est Il faut que nous soyons Le travail Et ce travail Respire Notre Au plus profond de soi Qu'est-ce qu'on est Tu vois Mais quand Ce que tu vis Ne correspond pas Avec ce que tu es Là il y a problème Il y a conflit Il y a mal-être Tu vois Et c'est ça Comme tu dis Tu vois Moi si Si j'avais l'occasion D'avoir un endroit Où m'habiter Avec des grandes fenêtres Parce que j'aime bien Les grandes fenêtres Pour voir dehors Ben je serais content Mais Si j'avais Une petite maison Avec une petite fenêtre Ben je serais content Parce que Le contentement Ne vient pas De ce que tu as Mais de ce que tu es C'est ça Et c'est ça Qui compte C'est être C'est ça la désidentification A tout cet espace matériel Et quand les gens Se sentent pas heureux Alors qu'ils ont tout C'est bon signe Quelque part C'est se dire Ben oui Tu as bien compris Qu'en fait Tout ça C'est un jeu de dupes Et que tu es bien Plus que ça Et que tu peux être Sans ça Moi il y a quelques années J'ai fait un voyage Dans le désert C'est ce qui me vient Là Raconte-nous C'était Alors pour vivre Le détachement Le dépouillement Rien de tel que le désert Parce qu'il n'y a rien C'est à dire Il n'y a que du minéral Il y a Il y a à peine Du végétal Ton regard ne se pose Que sur l'horizon On entend plein de choses Mais on entend le son du désert Et je me souviens Dans ce trekking Ce qui m'avait interpellé C'était qu'on était revenu A l'essentiel C'est à dire Qu'on se levait Avec le soleil On faisait donc Un trekking au Maroc Dans le désert marocain Et on devait aller De puits en puits Donc on devait On allait On avançait Pour trouver des sources d'eau En fait Donc on allait La vie était d'une simplicité C'est à dire Chaque jour On allait faire X kilomètres Pour récupérer Un endroit Où il y avait de l'eau Et on se levait le matin Avec le soleil Et on se couchait Avec le soleil Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas D'autres moyens D'être éclairés Et j'avais trouvé ça Extraordinaire Ce dépouillement Qui m'avait moi mis Dans une plénitude De dire Il n'y a tellement pas besoin De tout le reste Une confiance en la vie C'était juste Simplement de vivre Avec le soleil Le matin On marche On mange On dort Une petite tempête de sable Et on a eu même Une tempête de sable Extraordinaire Qui est un moment Mais tout ça pour dire Vous n'avez pas eu peur ? Ça fait partie du voyage La peur de la tempête Mais tout ça pour dire Dans la nuit ou dans le jour ? Dans la journée Et vous l'avez vu arriver ? En fait on a été surpris Par la tempête Ça aussi c'est les moments Chouettes de la vie Parce que c'était un voyage Qui était organisé Avec un guide Et puis on a dû Détourner totalement Notre chemin Et nous avons atterri D'ailleurs dans un village Parce qu'on ne voyait plus rien Une tempête de sable C'est quelque chose On ne voit plus rien Et donc on atterrit Et donc on atterrit dans un village Et là c'est l'un des plus beaux moments De ce voyage Pour moi Qui était d'ailleurs Le moment le plus imprévu Puisque nous n'avions pas prévu Évidemment cette tempête Et encore moins De s'arrêter dans ce village Et là on a été reçus Par une dame Qui nous a offert à manger On était un groupe De 15 personnes Et avec ses petits moyens Elle nous a offert De l'huile d'olive Avec du pain J'ai encore la saveur De ce moment Où on trempait tous le pain Dans l'huile d'olive De cette femme Et ça c'est extraordinaire Tout ça pour dire Que mon Dieu Bien sûr que Tout ce qu'on a Nos possessions Sont utiles Mais laissons-les Là où elles sont Parce que le reste Il y a tellement D'autres essentiels Qu'on peut vivre Et moi c'était un voyage De ce dépouillement là Ça c'était très bon Du coup comment se fait-il Que malgré qu'on a vécu ça Et qu'on voit Que la vie est meilleure Quand on se lève Avec le soleil Et quand on se couche Au crépuscule Que le fait de vivre En accord avec la nature Et en harmonie avec elle Que le fait de vivre Dans la simplicité Quand même quelque part On aime revenir A notre petite salle de bain A notre douche A notre eau courante A notre électricité Une vie sans tempête De sable Comment ça se fait Qu'on continue ? Alors on a parlé De l'habitude On a parlé de tout ça Mais si l'expérience Est vraiment si forte Pourquoi Pourquoi est-ce que radicalement Il n'y a pas quelque chose Qui change en nous Pour en revenir A la simplicité Guy Comment ça se fait ? Ben la simplicité Elle est où la simplicité ? Elle est en soi Elle n'est pas A l'extérieur de soi Tu peux avoir une baignoire En or Et puis toi-même Tu es simple Que tu t'en fous carrément De la baignoire En or Elle ne te rapporte rien En fait Alors je pense que la simplicité Tu vois Tu peux trouver un clochard Qui n'est pas simple Qui a des problèmes Et que tu peux trouver Quelqu'un qui a tout Et qui est aussi simple Tu vois J'ai deux exemples Comme ça J'ai un ami Et en fait Il me racontait une histoire Qu'il était parti Faire un tour en yacht Et puis qu'il avait perdu sa Rolex Pendant qu'il était en train de pêcher Et je dis T'as un Rolex quand même C'était un bijou C'était un truc incroyable En plus T'avais mis des années A trouver ce modèle là Je dis moi Je m'en fous en fait C'est qu'une montre Et par ailleurs J'ai un autre ami Que j'ai rencontré Au CCAS de Saint-Pierre C'est un très très bon ami Et un jour Il perd son téléphone Cet ami là Il est SDR Et tout à coup C'est énormément de tracas Parce qu'il a perdu Ce téléphone Alors bien entendu C'est des sujets clivants Parce que Il y en a Ils vont me dire Mais oui L'autre Il a de quoi se racheter une Rolex Lui il a peut-être pas De quoi se racheter un téléphone Et peut-être Qu'il en avait vraiment besoin Pour une urgence Une sécurité Prendre ses traitements Etc Mais est-ce que C'est pas ça Que t'es en train de dire Qu'on peut vivre Sans tracas En possédant Mais avec tracas En ayant moins La simplicité ne dépend pas De la chose Que l'on possède Mais de la relation Qu'on a avec Comme disait Mais surtout La relation que tu as Avec toi-même Parce que Toute la complexité Est en nous En fait Ce sont nos pensées Ce sont nos tracasseries Tout ça Et ça c'est en soi Mais quand tu sais Ne pas t'identifier A tes propres pensées Qui te compliquent la vie Tu les laisses Tu es simple Tu es simple Tu ne Tu tracasses Tu meurs Tu ne tracasses pas Tu meurs quand même Tu vois Et c'est ça La vie Elle devrait être comme ça Pour chacun d'entre nous Simple Simple Qu'on puisse Se dire tout Et rien En même temps Sans se blesser Sans que ça blesse personne Guy ma Mercedes Est en panne D'ailleurs c'est celle Que tu m'as vendue Ca fait 3 mois Qu'elle ne roule plus Un grand sujet De tracas Pour moi Je ne sais pas quoi faire Je ne sais pas comment La faire démarrer Qui que ce soit Que j'ai amené dessus Ca ne marche pas Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois tracasser Me culpabiliser Comment je fais en fait Déjà tu n'en as pas besoin Moi je pense que tu peux Culpabiliser Guy Parce que c'est lui Qui te l'a vendu Salaud Parce que c'est ça Pendant de On se culpabilise Mais après on culpabilise L'autre C'est ta faune Avant c'était la mienne Maintenant c'est l'autre Déjà moi je dirais Si tu ne veux pas avoir de problème N'achète rien Ne prends rien N'aie aucun désir Vis ta vie comme elle est Et ne demande rien A personne Sur cette planète Parce qu'à partir du moment Où tu veux quelque chose Tu n'es plus simple Mais il n'y a plus D'interdépendance du coup Quand il y a Parce que si on ne fait plus ça On ne vit plus On n'a plus d'interdépendance On ne peut plus travailler A travailler avec les autres Non 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 Ça ne veut pas dire ça C'est ça qui fait Les échanges de produits De services etc Ben oui justement Mais ça c'est Les relations d'intérêt Il y a d'intérêt là-dedans Quand tu es venu m'acheter Ma voiture Tu m'as donné de l'argent Ben il n'y avait un intérêt Ben oui Moi j'avais besoin De vendre une voiture Pour travailler Toi tu as besoin d'argent Ben je ne sais pas Pour refaire tes dents Voilà Et il y avait de l'intérêt Mais cet intérêt Elle est conçu Elle est liée A l'être humain C'est à dire On ne peut pas la détacher Non 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 Tu ne vas pas dire Toi moi je vais vivre sans dents Et moi je vais vivre sans voiture Non Non C'est pas ça Mais là ton problème C'est que la voiture Est en panne Ouais Et tu disais Est-ce qu'il faut que je me tracasse Ou pas Est-ce qu'il faut que je me tracasse Ou pas Mais il est parti sur autre chose Parce que Comment on fait là Parce qu'il y a ce sujet Mais au-delà Il y a quelque chose Qu'on veut comprendre Oui Qu'on n'est pas là Pour déballer notre vie privée Devant les spectateurs On veut comprendre Qu'il y a un intérêt Oui Qui est consubstantiellement Lié à l'humain Voilà On est humain On a des intérêts D'accord Point barre Et ça c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Parce qu'on est tous comme ça Voilà Que tu sois grand Petit Maigre Enfant Ou parent Tu as cet intérêt C'est ok Tu as ce besoin d'ego Ouais Voilà Ça c'est pas grave Mais ce qui est grave C'est de ne pas le voir Ouais Là ça devient très grave Parce que là Tu vas emmerder tout le monde Ouais Avec ton intérêt Avec ton intérêt Parce que Tu as vu comment Tu m'as traité Ouais Alors Tu me respectes pas Tu devrais avoir honte Tu devrais te sentir culpable Oui Mais en même temps Tu vois Regarde Qu'est-ce qui se passe Quand on fait comme ça Et bien on crée Toute Une activité Dans notre société Et cette activité là C'est la rivalité entre nous Ouais Et tu vois Cette rivalité N'a pas besoin d'être Parce que C'est parce qu'on s'attache Aux choses Qu'on a peut-être besoin Pour faire certaines choses Mais ces choses Sont même pas nécessaires On va trop loin dans la tâche Parce que tu as besoin de manger Dormir Et te vêtir C'est tout Les choses principales C'est ça Autrement Qu'est-ce que tu as besoin ? Donc voir nos intérêts Les acquérir Les accepter C'est ok Mais ne pas aller Dans leur défense J'aimerais te laisser Les derniers mots là-dessus Parce que Voilà Je t'ai coupé la parole Sur le fait que Voilà Ces intérêts Cette tracasserie Liée à Bon ma voiture est en panne J'arrive rien à en faire Je me sens coupable Qu'est-ce que tu me conseilles ? Je me fais coacher là C'est gratuit en plus Vas-y Alors Je ne sais pas si je te coach Mais Déjà je te demanderais Comment tu vis cette situation D'avoir acheté une voiture Et Elle ne marche pas C'est quoi ? En fait Moi je me dis Peut-être que dans les réparations Les révisions Il y a quelque chose Que j'ai manqué Et Voilà Elle en est arrivée là Je n'ai pas su trouver La bonne personne Elle ne roule pas Je paye l'assurance quand même Ça prend la place Et puis L'enfant ne peut pas jouer Dans le jardin Parce que ça prend la place Tous les jours Ma femme le rappelle Pardon Donc je me sens coupable Pour tout ça Tu vois Et Voilà Voilà comment je me sens Tu sais que Alors C'est vrai que là Tu parles de culpabilité On revient un peu au sujet Qu'on avait abordé Dans l'autre émission La culpabilité Peut-être un peu excessive Je ne sais pas De quoi tu te sens coupable Là il s'agit simplement D'une voiture Que tu as achetée Et qui est en panne Je suis responsable De cette voiture De la réparer Car roule au moins Tu es surtout responsable De faire quelque chose D'utile maintenant Avec la situation Que tu vis Donc qu'est-ce que tu pourrais Faire d'utile Avec la situation Que tu vis Je peux appeler quelqu'un Et puis tous les jours Je ne sais pas Voir si quelqu'un Peut voir le problème L'analyser Le diagnostiquer Et enfin quelqu'un Qui pourrait trouver Une solution Mais sinon je suis impuissant Je ne connais rien Peut-être que Cette solution Que tu trouves Que tu cherches à avoir Peut-être que Cette solution là Tu devrais l'abandonner Ok d'accord À mon avis Abandonne tout ça Et n'ai plus Aucune tracasserie Aucune pensée Sur cette voiture là Et tu vas voir Qu'au bout du moment Parce que tu as abandonné Il y a des choses Qui vont se produire Je vais faire ça C'est pas mal Et moi j'ajouterais aussi En t'écoutant Tu vois et ça vaut Pour tellement de nos situations On a une situation Objective matérielle Et on y met Tout un lot d'émotions Tu as dit en une phrase Ou deux Je me sens coupable Je me sens impuissant Enfin il y avait Plusieurs expressions Comme ça d'émotions On n'est pas obligé De faire ça Et ce que disait Guy Tout à l'heure C'est restons vigilants On vivra toujours Des situations comme ça Des factures à payer Des voitures qui tombent en panne Mais c'est qu'est-ce qu'on met Comme émotion dessus Et la vigilance Nous en tant qu'être humain Si on veut un petit peu avancer Et sortir des sentiers battus Et bien c'est juste D'avoir cette attention là Sur tiens là J'en fais peut-être un peu trop Ou je suis un peu Dans un excès d'émotion Pour quelque chose Qui est une expérience Que je vis Merci beaucoup Un sage Soufi Naud El-Changro a dit Que jamais dans nos cœurs Ne pousse la fleur du désespoir Alors chantons les amis Viens à la maison Y'a le printemps Qui chante Viens à la maison Tous les oiseaux T'entendent Les pommiers sont en fleurs Ils berceront ton cœur Toi qui es tout en fleurs Ne reste pas dans la ville Les amis à très bientôt Et vivez libre bon sang Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada